salut à tous alors d'emblée là je débraye je vous le dis tout de suite je finis la semaine de travail bon vendredi et j'attaque direct alors je vous propose comme d'habitude plusieurs ouvertures sur le display on va commencer ce vendredi par 6 booster demain on se retrouvera donc samedi après le community day spécial hérissandre on se retrouvera pour la partie 2 10 boosters et puis si jamais j'ai le temps de caler 10 autres boosters je vous ferai une troisième partie dimanche voilà je vous déballe le display on va découvrir on va dire dans la presque totalité la série donc ça c'est bien parce que je vous ai fait quatre boosters pour découvrir approximativement les illustrations parce que vous imaginez pour une série qui fait de plus de 200 cartes 214 je sais plus 216 ou 12 on verra sur les cartes ça fait ça fait du bouillon ça fait énormément de cartes donc avec six boosters ça suffira pas mais au moins on va peut-être découvrir des illustrations qu'on n'a pas vu et puis demain samedi je vous ferai encore six boosters et dimanche 10 bon normalement je devrais réussir à caler tout ça à part si je pars en chasse avec les les amis de bourse saint-maurice sur sur les raids etc mais normalement ça va le faire j'en profite pour vous remercier infiniment pour votre soutien comme d'habitude je remercie guillaume sur ebay avec qui j'ai fait une transaction qui s'est très bien passé et puis qui nous suit sur sur youtube donc je t'embrasse je remercie jérôme de rome ambroisie et tiber qui reprennent du service qui reviennent sur les vidéos cookie hear stone et puis pour toutes vos commandes je remercie moi jean-denis tous fous d'époque au berry absolu cario l'ortidien fabien vincent quentin et dino voilà j'ai fait le tour merci pour votre pour votre confiance on découvre le display je vous fais un petit tour d'horizon tranquille et puis on attaque on va faire six boosters on va commencer tout doucement voilà semaine chargée pour ma part comme d'habitude vous le savez alors moi c'est le booster que je préfère celui là on va le retrouver après et puis c'est les bics est vraiment superbe aussi allez comme d'habitude vous le savez je fais toujours un départ de display côté droit moi je commence toujours par le côté droit on va prendre six boosters et on fera le côté gauche le reste du display demain je le mets sur le côté voilà je vais le mettre comme ça parce que c'est sympa c'est ouais moi aussi je vais mettre les boosters là comme ça sur le côté aussi et puis je mettrai le résultat des six premiers boosters ici avec les rivers et les très bonnes voire très très bonne carte un point en dessous on commence avec loulien alors je voulais dire la semaine dernière ah ben en plus ça correspond à peu près à mon ordre de préférence voilà vous avez les quatre illustrations bon j'aime bien le lougat il est joli le zerawa aussi j'aime bien sa posture mais c'est vrai que j'aime bien l'univers très coloré de celui ci et puis voilà sont vraiment mes deux préférés allez on commence avec lougat j'espère que vous avez passé une très bonne semaine j'espère que vous ferez une très bonne chasse demain en général sur les community day moi j'arrive j'avoisine à chaque fois les 10 shiny chez gabriel la dernière fois il a fait 15 15 terral 15 terral shiny dont un shiny 100% c'est pour vous dire là on a fait vraiment une bonne chasse moi je me suis arrêté à 8 et puis cette semaine donc je passe un coucou à tous les gens qui y jouent à kemongo et qui nous suivent sur instagram et tout ça cette semaine j'ai chopé deux ponitas shiny trois os les shiny j'en ai chopé sur le compte à gabriel aussi donc j'étais très content et puis les scarabruts j'en ai chopé huit voilà donc bien comme il faut allez on attaque le display avec une énergie comme d'habitude les pochettes sont sur le côté et on attaque avec giraffarig giraffarig le mélange d'herbe je vous mets les illustrations plus gros serfou ce qu'on n'avait pas vu qui est très sympa donc minorea rada qui a fait pas mal d'illustrations sur la série là spododo que toujours aussi mignon le vénard ça j'aime bien ouais il me semblait bien que c'était mahou alors attendez je fais un break parce qu'on sonne je sais pas ce que c'est allez je reprends c'est gabriel qui rentre du collège la porte était fermée on est reparti arco picasso à j'adore bon c'est très très simple quoi mais l'approche artistique est très simple mais c'est sympa ça de l'effet bleu rouge les couleurs sont pétillantes ça marche bien on arrive à un sécateur qu'on avait déjà eu un qui est super sympa le bon bidou donc ça c'est midori rada je peux pas me tromper je le sais je le sais par rapport au dessin exactement en reverse très sympa toujours très sobre et notre premier art de l'ouverture c'est bazookan que j'aime beaucoup aussi que j'ai joué dans la version 2 dans la version lune je sais plus qui j'avais puis dans la version soleil j'avais choisi bazookan parmi parmi tant d'autres à les premiers booster normal on enchaîne deuxième illustration voilà je sais pas où c'est que vous en êtes vous au niveau ouverture je sais pas si vous avez ouvert à celle 8 j'ai pas fait le tri là alors je vais faire le tri déjà ce sera pas mal j'espère que vous avez de bonnes pioches je sais que moi a fait une journée à lille et qu'elle a eu de très bons en plus elle a gagné un display donc elle a eu très bonne pioche flora vol qui est super aussi elle est géniale cette carte donc en jeu le stade évolutif final avec coteau vol en arrière-plan très sympa masco donc j'en reviens quand même oui 214 regardez 214 cartes et toutes les cartes derrière vous imaginez secrète rainbow etc donc ça fait ça fait un gros paquebot quoi donc masco qui est très sympa haut arlette loupio watu 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 j'adore crayon est très joli vorastery non c'est un passage du dessin animé tiens mais très joli aussi la carte on a snowball au extra sympa aussi voilà alors après quand on déco c'est vrai qu'on trouve bon pas tout sympa mais il ya plein de choses qui sont jolies le snowball que j'ai toujours pas eu en shiny dans pokémon go mais bon c'est pas grave l'imagma dans un autre univers et on finit et ben on finit pas j'ai fait quoi ah non on a la river je suis con donc mandrion qui était ressemblante de la promotionnelle gx mais on normal et on finit avec un bon fini avec une première gx caratroc bon sens plus alors j'adore caracrocs j'adore par contre là la carte je la trouve pas spécialement hyper classe voyez mais bon allez on enchaîne avec un coup de coeur ce booster je l'adore l'illustration est sublime beaucoup de couleurs le booster est défoncé non j'ai pas fait le jeu je suis que tellement content d'avoir fini la semaine de boulot que j'en oublie un peu les bases et l'essentiel je fais un peu n'importe quoi simular bon alors ça pas alors simular vous savez que c'est un de mes préférés donc deuxième génération néo moi je je suis dans les cartes la jeu bon voilà c'est ça c'est un pokémon que j'aimerais toujours je trouve trop beau donc simulable à mettre de côté qu'est-ce que choix des mantas strassi très sympa en pleine action zébi bon alors là on retrouve la cinquième g qui n'est marrant celui-là onyx alors ça c'est stylé aussi mais je sais que je suis sûr dans les vidéos je vais entendre c'est un dessin de gosses et tout mais essayer de dessiner comme ça vous déjà vous verrez à mon avis vous pouvez déjà vous raccrocher mimigal super aussi j'aime beaucoup il y a vraiment de belles illustrations elle est top celle là au taquin qui est dans le même esprit que le je sais plus quelle illustration que j'adore bon je retrouverai ah j'adore enfin j'adore elle zamina alors ça ce sera joué donc notre première prisme et on finit avec tocotoro alors ça c'est ballot ça c'est ballot parce que c'est une une holographie que j'ai déjà vu à mierda va c'est pas grave allez quatrième booster alors je peux pas vous dire quelle carte j'ambitionne dans la série parce que il ya tellement du track je sais pas du tout celle que j'aimerais avoir donc j'en sais rien je vous dirai pas j'en sais rien macronium découverte aussi très joli d'éden va être trop chouette cette carte le sac aventure dont je regarderai les effets de la carte malos on avait eu sur les quatre blisters v mini ouais en relax donc j'avais dit tout le bien je trouve la carte très belle à le sac de noeud voilà je le retrouve le sac de noeud voilà ça c'est le même ah ben non même pas non je dis des conneries le sac de noeud de de sugéburi que j'aime beaucoup ningal meganium en reverse alors ça c'est sûrement une holo je pense hein je peux peut-être me tromper et on finit avec oh ah bah alors ça c'est la surprise oh ce n'est me lios qui est vraiment mais magnifique qui mériterait de sa version holographique quand même alors celle en holo avec l'arrière-plan et le dessin au crayon comme ça ça aurait été une tuerie mais bon voilà elle est en normale la carte est très belle l'ougia on enchaîne voilà donc je ferai la partie 2 samedi j'espère que j'aurai une bonne chasse je vous raconterai tout ça demain hop on enchaîne blanche qui existe peut-être en full art l'énergie ok toute rigolote Kylie on a Topicor donc Darada j'en avais parlé Natoo j'en ai parlé aussi le Germignon qu'on avait vu Pascherizou donc là à nouveau on bascule sur une autre génération elle est sympa moi j'aime bien Granivola on a un peu dans le même c'est Kawaiyo et bah Kawaiyo il s'est déchiré elle est super cette carte Masco on l'a déjà eu donc en reverse et on finit avec Stylix ouais quel coup là c'est pareil là le dessin il est tellement joli que ça aurait bien mérité quand même mon graphique ça surtout venant de Stylix bon on a des belles cartes c'est un peu le bordel comme d'habitude je mets le bordel allez on est au dernier booster de cette partie on découvre alors au fur et à mesure évidemment quand je découvrirai quand je découvrira plus les cartes j'irai plus vite mais là j'aime bien quand même m'attarder sur ce que je n'ai pas vu Tenefix ça fait plaisir ça sympa électropuissance alors ça ce sera peut-être joué avec avec Zéro Aura il y a des chances ou Zéro Aura plutôt Zatou très simple le Miaous qui est top voilà le Miaous il est vraiment top posé tranquille tout à fait qu'on avait eu aussi Rondoudou super sympa j'aime bien Watuat version 2 maquinage en plein bonheur Goupix d'Alola c'est cool on a Arcon en reverse et on termine avec le Coloriore ce sont des Pokémon que j'adore donc je suis très content d'avoir la carte vous voyez je ne fais pas un récap le petit coup de coeur ça reste le simular il y a quelques cartes qui sont très belles notamment je reviens sur les cartes le sac de noeuds je vous en avais parlé Deden qui est super sympa Otakin que j'aime bien il y a vraiment des belles cartes voilà je vous souhaite un bon début de week-end une bonne soirée ce bon vendredi et puis je vous donne rendez-vous demain après le Pokémon Go pour la partie 2 salut 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 salut